La première des choses que je voudrais faire, c'est d'abord m'adresser à la communauté éducative, à celles et ceux qui ont retrouvé les membres de l'école, les enseignants, les élèves également, depuis la maternelle jusqu'à l'université, et leur dire bonne rentrée. Avec le fait que la rentrée va s'échelonner, il y a une chose qu'il faut noter, c'est que cette année la rentrée scolaire se passera bien, parce que globalement les moyens qui ont été affectés sont satisfaisants. Je sais qu'il y a ici ou là encore quelques petits problèmes, mais je fais confiance à l'éducation nationale pour régler ces problèmes. On est dans une situation, cette rentrée qui est particulière, à la fois on a en mémoire ce qui s'est passé cet été, on a cette douleur profonde qui nous a touchés avec Nice, puis tout le débat, l'hystérisation en réalité autour du débat sur les musulmans de France, sur notre modèle d'intégration, de notre sécurité. Il faut évidemment prendre en considération les éléments de sécurité, mais en même temps il ne faut pas exclure, il faut trouver les justes mots pour faire en sorte que la communauté nationale puisse se rassembler. Parce qu'attaquer une communauté, c'est derrière des situations qui peuvent s'aggraver, et en même temps moi je ne fais pas partie de ceux qui veulent de la violence, quelle qu'elle soit n'est jamais bonne. Donc moi si j'ai quelque chose à souhaiter aux arts des choix en ce début de rentrée scolaire, c'est la paix. Il faut qu'on retrouve la paix, il faut qu'on arrive à discuter ensemble, et puis quand même conforter nos idées de laïcité. La laïcité c'est un moyen qui fait qu'on peut croire ou ne pas croire à une religion, mais il faut le respect, et le respect doit être réciproque. Les droits, les devoirs, c'est un peu ce que je souhaite dire en cette rentrée. Le travail parlementaire va recommencer, et nous aurons l'occasion à travers notre blog, à travers Facebook, de vous tenir informés. J'ai compris que vous aimez beaucoup les petites vidéos, donc on continuera sur ces formats-là. En tout cas, bonne rentrée à toutes et à tous.